C'est un peu de temps que je parle du nouveau Jay-Z. Le nouveau Jay-Z est ici aujourd'hui. Le nouveau Jay-Z a aujourd'hui des structures beaucoup plus agiles, beaucoup plus souples. Nous avions, il y a un an et demi, neuf niveaux de management. Nous en avons aujourd'hui cinq. Un processus de décision beaucoup plus rapide. Un processus de passage de l'information beaucoup plus fluide. Il y a beaucoup de choses qui se font en interne, qui ne se voient pas. Toutes ces mesures sont des mesures qui sont prises pour pouvoir s'adapter aux exigences du marché. Pour pouvoir offrir à nos clients le mieux de ceux qui sont sur le marché. Il y a environ six mois, on a lancé le processus d'attribution des licences 4G. Et hier, le journal officiel a publié les décrets pour attribution des trois licences aux trois opérateurs mobiles. Donc nous sommes à un nouveau tournant technologique et commercial de la téléphonie mobile en Algérie. Ça s'annonce donc plutôt bien. La 4G pourra être utilisée pour le bien-être des citoyens. Il y a toute une série d'offres qui pourront se faire dans le domaine de l'e-commerce, la formation, l'e-learning. Nous avions déjà avec la 4G lancé notre e-Madrasa, mais aujourd'hui nous pouvons penser à quelque chose de beaucoup plus ambitieux dans le cadre de la 4G. Nous pouvons fournir à travers la 4G des moyens de support aux hôpitaux pour pouvoir avoir la e-Medicine. Donc c'est toutes des frontières qui s'ouvrent. Il faudra que pour faire ça, on s'ouvre ici aussi à l'accès international. Donc on renforce les moyens de transmission internationale, câbles sous-marins ou d'autres moyens de transmission internationale. Mais ça c'est déjà dans les plans et donc c'est bien prévu. Et on a vu que tous ceux qui disaient « Ah mais on n'est jamais prêt pour la 3G, on n'est pas prêt pour la 4G, pourquoi faire ça ? » On a pu voir dans tout un tas d'autres pays quelle a été la contribution importante des nouvelles technologies au développement de l'économie nationale. Un marché qui va se développer très rapidement et j'espère que ce sera un marché qui permettra à un écosystème de start-up algérienne de se développer et amener aux opérateurs le contenu dont les opérateurs même ont besoin pour pouvoir avoir des offres intéressantes. Aujourd'hui, nous avons une offre numérique, nous avons une offre de data qui est importante. Et ça sera toujours plus important. Les data représentent le futur de notre offre, le futur de notre société. Nous avons eu du retard au lancement de la 3G. Nous sommes en train de le récupérer et bien, je dirais, car dans les derniers six mois, on a connu une croissance de presque 100% de nos abonnés 3G. Nous voulons être le leader du digital en Algérie. Nous voulons, comme on a été la société qui a démocratisé la téléphonie mobile en Algérie. Moi, je me souviens, quand je venais ici il y a 15 ou 16 ans, c'était pratiquement impossible d'avoir une ligne mobile ou presque. J-Z est arrivé, le téléphone mobile est devenu un bien de consommation comme tout un tas d'autres biens de consommation. Aujourd'hui, nous voulons être au tournant du numérique et nous voulons pouvoir fournir les services dont le citoyen, les services dont le client a besoin. On parle beaucoup aujourd'hui d'Internet des objets connectés. C'est tout un domaine qui s'ouvre devant nous l'autre jour. J'étais avec un ami industriel algérien qui me disait que 2 millions de climatiseurs ici en Algérie ont déjà une puce incorporée. Donc nous sommes déjà dans la logique des objets connectés. Et je suis particulièrement heureux de faire référence à ça car il s'agit de climatiseurs algériens et de puces algériennes. Donc, tout ça se développe dans le cadre d'une industrie des télécoms et des technologies de l'information qui donne sa contribution à l'économie nationale. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...